Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous parle de mes luminaires qui m'ont fait disputer légèrement. Hello, c'est Peggy. J'ai travaillé sur ma chambre hier et aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, il va me rester à couper mon coussin et ratisser mon tissu pour la banquette. Mais ça va être un petit coin lecture relax. Donc, je vais couper ça, la grandeur de la table, puis je vais venir accoter la table au mur du côté du garde-robe. Comme ça, ça va être confortable pour s'installer relaxer. J'ai installé mon cadre au mur. J'avais installé cette lumière-là. J'avais installé l'autre lumière, pareil, de l'autre côté. Je ne les avais volontairement pas mis à la même hauteur parce que je trouvais que ça faisait un plus bel effet que symétrique. Sauf que, une fois installé, avec celle-là aussi, je change mon blanc. Le rire m'a dit que ça serait plus beau, la lumière noire-là. Mais moi aussi, je suis en train de réfléchir quand elle est rentrée et qu'elle est venue voir ça. La plus grosse, celle-là ici. De toute façon, il fallait que je fasse des ajustements. Donc, celle-là s'en va là. La noire s'en va là. Puis, celle-là va rester à sa place. J'ai encore un petit ajoutement à faire au niveau du haut du plafond aussi. Donc, switch de lumière, j'ai tellement sacré pour les installer parce que tu montes, tu échappes des morceaux, tu redescends, tu remontes, tu échappes un autre morceau, puis tu recommences éternellement dans la joie et le bonheur. Hier, je suis allée prendre une longue marche après, puis il était temps parce que je suis à veille de pogner les nerfs après mes luminaires. Donc, avant de tout briser, des fois on est juste à les ventiler dehors. Mes cadres, je vais devoir aussi faire un petit ajoutement pour la hauteur. J'attendais de voir aussi la position finale des lumières, de m'être décidée complètement. Donc, je switch ça de bord, puis je reviens après dans la joie et le plaisir. Ciao! Mais avant de vous montrer le switch, je vous montre l'effet avec les lumières allumées. Voici ce que ça donne. Prise 2. Probable, je fais un autre test finalement. La noire s'en va là, puis la couleur crème s'en va là. Celle-là du milieu, je la garde parce que regardez de loin. Je trouve que la vue d'ensemble est plus belle. Comme ça, avec le noir, j'ai l'impression que ça va un peu trop clasher. Donc, j'essaye ça, puis je reviens. Alors, voici le résultat final. Les deux boules couleur crème sont là. Et la noire est là. Je vais devoir changer l'ampoule, parce que la noire, elle n'a pas une ampoule comme les autres. Les autres, c'est translucide tout le tour. Puis la noire, elle est opaque vers le haut. Puis ce n'est pas le même genre de lumière. Donc, ça ne donne pas le même effet sur les murs. Quand il fait noir, je ferai une autre vidéo pour vous montrer le motif que ça donne. Mais c'est ça. Elle, je vais la changer. Puis si jamais je me tente du noir, je vais repeindre complètement la boule à la canette. Mais pour l'instant, ça va être ce qui est ça. Donc, j'aime bien ça. Je vais vous montrer ce qui est écrit à l'arrière de cette toile-là. C'était là quand on a acheté la maison, cette toile-là. Elle avait été laissée par les vendeurs. Je ne sais pas si c'est en lien avec la maison ici ou pas. Mais il y a un message d'inscrit à l'arrière. C'est ce que je vais vous montrer. Puis l'autre toile, c'est une des premières toiles que j'ai achetées quand je suis tombée chez moi, pour vrai de vrai, dans le temps de Beauport. Donc, je l'ai gardée. Mais là, elle a eu une couple de coups de peinture. Et elle est un petit peu maganée. Donc, je vais la restaurer. Je vais changer les couleurs. Le brun va disparaître. Il y a sûrement un peu de beige plus foncé qui va disparaître aussi. Donc, résultat à suivre. Mais je vais retaper ma toile parce que je l'aime. Mais les couleurs brunes, je suis un peu tannée. Donc, je vais essayer de la sauver en la modifiant. Donc, vous verrez ça plus tard. Donc, voici le message à l'arrière de la toile avec la couleur sarcelle. Je ne sais pas si c'est en lien avec la maison ici ou pas, mais on le saura prochainement. Parce qu'on a vu les anciens propriétaires. En fait, la fille qui a grandi ici avec son père. Donc, on va essayer de les retracer, de leur rejaser, puis de faire une petite entrevue avec eux. On leur fera visiter la maison quand ce sera permis. Et c'est ça. C'est drôle de voir tout ça. Donc, à suivre pour le mystère. Voici l'effet final une fois que tout est allumé. Donc, ça fait un beau motif sur les murs. J'aimais vraiment ces lumières-là. Puis là, avec les plafonds plus haut, ça fait encore un plus bel effet. J'aime ça parce que quand tu as des petits défauts dans les murs ou dans la peinture, bien, ça ne paraît pas. Donc, c'est magique. Voilà. Et je vous montre la différence avec la lumière noire. Bien, ça fait flou. C'est moins distinctif que les autres lumières. Donc, c'est pour ça que je vais changer l'ampoule, là, pour que ça soit uniforme partout. J'ai gardé mon escabeau pas trop loin parce que quand on installe les lumières au plafond, on fait des tâches. Donc, il me reste à laver tout le contour des bases de lumières. Et comme j'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai enlevé la housse du coussin. Il y a plein de fils après. C'est pas grave. Pour couper le coussin. Puis la housse est en train de se faire laver. Donc, c'est le bruit de fond que vous entendez. Je vais remettre ça tantôt. Je vais remettre les coussins. Puis je vous remonte le résultat final après. Puis ici, j'ai déplacé la cage à Nidja. Elle est rendue dans le coin, là. Puis aujourd'hui, il a été de lui-même plusieurs fois. Fait que je pense qu'il aime la petite couverture pour être tranquille. Donc, voilà. Je vous reviens avec le résultat final, là. Ma quête est du petit coin lecture. Mais j'ai déjà commencé à placer des ventes sous. Dans les vidéos précédentes, je vous avais montré un peu les coussins, là, qui étaient sur la banquette. Mais c'est toutes des hausses de coussins que j'ai achetées il y a un bout de temps, qu'on a acheté la maison. Parce que j'avais des vieux coussins, entre autres, comme ça, que Nidja avait mangé quand il était bébé. Nidja, il s'amusait à ouvrir les coussins. Fait que tous les beaux coussins que j'avais achetés, il me les a détruits. Puis j'avais des vieux coussins, là, que j'utilisais plus. Mais au lieu de les jeter, bien, on rachète des housses qui ne coûtent presque rien. Au lieu de payer un coussin 35 $, des fois 40, bien, tu payes la housse juste 10-12 $ puis tu es capable de remplacer toute ta déco pour beaucoup moins cher. Parce que ça ne coûte rien à chipper. C'est chipper dans les enveloppes postales régulières. Fait que c'est un bon truc pour changer sa déco avec peu de frais. Puis je m'en vais rhabiller ma banquette, réinstaller les coussins. Et je vous montre après ce que ça donne. Voici le résultat final de la banquette avec Ninja qui veut être en photo. Comme d'habitude. Donc voilà, mon petit coin lecture avec le cadre et la lumière. Puis j'ai installé mon lit. J'avais mis les draps parce qu'on mettait plein de stock sur le lit en fin de semaine. Fait que ça fait un peu de poussière des rénaux. Fait que voilà. Fait que c'est pas parce que je ne voulais pas faire mon lit tantôt. C'est parce que c'était tout au lavage. Qu'est-ce que vous en pensez les chiens? Ils ont l'air bien contents. Donc voilà. La suite, plus tard, il va me rester le garde-robe à finir avec des coins en métal puis toute la petite finition. Et il va me rester à peindre le contour ici où on voit les cartes de couleur. Ça, ça ne restera pas fini, bois de grange blanc, ça va être une couleur unie. Soit comme les murs ou soit une couleur plus foncée. Je vais voir plus tard quand je serai rendue au primer et à la peinture, je vais me rester. Mais c'est le coup d'œil final ou presque de la chambre. Donc, j'ai trouvé où j'avais positionné les cadres qui étaient initialement au-dessus de ma tête de lit mais que je trouvais qui ne fitaient plus maintenant parce que la tête de lit vole la vedette et que les cadres étaient trop petits pour l'espace que j'avais à combler. Mais je vais... Là, ils sont posés temporaires. Je voulais juste avoir un petit coup d'œil avec des punaises voir qu'est-ce que ça donnait. C'est ce qui va aller là mais je vais faire un gros encadré noir pour unir les trois photos. Donc, ça va être la vedette en haut du garde-robe. On va faire un beau petit background pour des projets plus tard. Donc, voilà. Ils ont trouvé leur place enfin. Il va me rester à positionner cette toile-là que je garde que j'aime bien. Encore dans les teintes d'oranger, coucher de soleil, couleur un peu plus flash. Celle-là, elle va aller de ce côté-là. J'attends qu'on ait tassé les portes de douche pour pouvoir l'installer à sa place. Ça ressemble à ça. Puis, les rideaux, j'ai mis ça temporaire juste pour avoir un peu d'obscurité quand on dort parce que je dormais pas super bien ces derniers temps. J'avais besoin d'un peu plus de noirceur. Donc, j'en ai mis de chaque côté. Il me manque d'autres panneaux de rideaux comme ça que je vais retrouver quelque part à un moment donné en en redévisant des boîtes en bas. Mais c'est ce qui va aller de deux côtés. Ça va être uniforme d'un côté et de l'autre. Puis, les rideaux gris pâles comme celui-là. Ils vont se retrouver dans le bureau ultimement. Pour l'instant, j'ai mis des beaux rideaux roses à Laurie et Anthony. Mais c'est eux qui vont être destinés au bureau au final. Donc, ça ressemble à ça. Si un jour, je ne veux plus puncher, je changerai mes rideaux gris. Mais pour l'instant, ils font le travail et ça me convient. Donc, voilà. On verra plus tard pour la suite. Alors, on vous montre la suite de l'appartement de Laurie demain avec son super ménage de plâtre. Et vous entendez Anthony qui s'amuse beaucoup à l'arrière en ce moment. Donc, on se dit à bientôt!